J'ai hâte de voir ça au frère. Mon pit, ça s'en vient, mon pit. Et qui donne ces demoiselles en mariage ? Les autres sont pas elles. Vous avez un petit baiser, s'il vous plaît. Et on s'est remis à Sylvain. Oh, voilà. Mettez-vous côte à côte, s'il vous plaît. Bon, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Voilà, comme ça. Monsieur, un petit peu de Sylvain, très bien. Bon, ben, nous sommes ici cet après-midi dans la présence de ces témoins et dans la présence de Dieu pour joindre en mariage Sylvain et Karine. Sylvain, prenez-vous Karine pour épouse, promettez-vous de l'aimer, de la chérir et en reliant toute autre femme, la gardez pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Oui, je l'ai. Et Karine, prenez-vous Sylvain pour épouse, promettez-vous de l'aimer, de la chérir et aussi en reliant tout autre homme, le gardez pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Oui, je l'ai. Bon, je suis certain, vous avez l'intention que votre mariage soit une relation totalement réussie pour le reste de votre vie. C'est l'idée, hein ? Et la bonne chose, vous savez, c'était aussi l'idée de Dieu, depuis le début, que le mariage soit la meilleure des relations dans lesquelles nous puissions entrer. Il lui a donc donné le potentiel, et bien sûr, il faut souligner, le potentiel, pour le plus de bonheur depuis les relations. Et à cette fin, Dieu nous a donné un mode d'emploi, hein, pour ne pas que nous fassions trop de bêtises, que nous finissions des érables. C'est assez compliqué, hein, les gens. Oui, jamais personne ne se met dans cette position avec l'intention de louper. Oui, oui, est-ce que je veux dire ? Nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons sauver, parce que Dieu a créé l'homme et la femme différemment, pas seulement à l'extérieur, mais spécialement là-haut. Et c'est notre manque d'attention aux conséquences de cela, et de comprendre ses buts à travers ces différences, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui rentrent dans les mariages. Parce que ça se traduit en besoins de base qui sont différents, mais qui doivent être remplis. Et vu que nous ne pouvons pas les remplir par nous-mêmes, il faut bien que quelqu'un le fasse pour nous. Et nous finissons par nous marier, vous voyez. Et votre femme attend que vous remplissiez ses besoins pendant toute sa vie, monsieur. Et votre mari attend la même chose de vous, hein. Donc, la première leçon que nous devons apprendre à propos du mariage, mais alors bien la gérer, hein, c'est que nous n'y rentrons pas principalement pour ce que nous allons en sortir pour nous-mêmes en premier, vous voyez, mais pour ce que nous apportons pour le bien-être de l'autre en premier. Comme ça, la fée est gardée à la maison. Et parce que quand ses besoins de base ne sont pas remplis l'un par l'autre, qu'il y a des problèmes, ils commencent à faire de la vie, hein, c'est comme ça que ça marche, vous voyez. Et à travers ceci, Dieu entend que nous grandissions dans l'amour véritable. Et parce que c'est vraiment l'amour véritable qui va garder le mariage toute la vie. Et dans la Bible, il nous a donné une description complète de quoi il consiste, vous voyez. Et en fin de compte, c'est une décision, c'est totalement altruiste, vous voyez. Toujours plus intéressé avec le bien-être et le bonheur de l'autre que son propre bonheur. Ce genre d'amour, la Bible dit, ne peut jamais louper, vous voyez. Ce qui ne veut pas dire grand-chose pour le genre d'amour qu'il y a là-bas dehors, hein, il est un petit peu faible sur les bords, vous voyez ce que je veux dire. En fait, si vous y pensez bien, il sera faible au degré qu'il est égoriste. Donc, très important à garder en pensée, si nous allons nous aimer de plus en plus au fur des années, il faut comprendre que Dieu va nous entraîner d'être moins en moins centrés sur nous-mêmes. Et oui, et donc il a dessiné le mariage en école d'altruisme. Des fois, c'est les classes dans l'altruisme. Et le plus tôt qu'on prend ça, le mieux on est, parce qu'il continue avec son programme de toute façon. Ah oui, oui. Il y en a qui ne comprennent jamais ça. Je les voyais, je les voyais venir ici tous les jours, moi. Ouais, deux, trois, quatre, cinq, je ne peux plus vous voir, bien sûr. Excepté pour des renouvellements, ça c'est très bien. Donc, c'est très important de savoir ce que sont ses besoins de base. Comme ça, nous pouvons travailler intelligemment l'un sur l'autre, vous voyez. Il y en a beaucoup, il y en a qui sont plus importants que les autres. Et vu que Dieu ne nous veut pas malheureux, bien sûr, il nous a donné dans la Bible tout ce que nous avons besoin de savoir à leur propos. Un des plus grands besoins de votre femme, Sylvain, que vous devez remplir pendant toute sa vie, si même peut-être pas son plus grand besoin, c'est qu'elle reste toujours, toujours en sécurité complète d'eux et dans votre amour. Que vous ne lui donniez jamais l'opportunité d'en douter, vous voyez. Beaucoup de raisons dans la vie, mais aussi, le plus vous allez l'aimer, le plus elle va s'épanouir, vous voyez. Donc, elle a besoin, en comparaison de nous, d'une surdose d'amour, vous voyez. Et puisque l'amour, bien sûr, ne peut pas être vu, à moins qu'il ne soit démontré ou exprimé, façon la plus facile de faire ça, Sylvain, tous les jours, vous dites à votre femme combien vous l'aimez, comme elle compte pour vous. Dans l'année, on lui fait des petits cadeaux, à droite, à gauche, des fleurs, des petits bijoux, vous savez. Même si ce n'est pas son anniversaire. Spécialement si ce n'est pas son anniversaire, gros bon point pour ça, c'est... Alors, aussi, Dieu nous dit dans la Bible de traiter nos femmes avec compréhension. Pourquoi ? Parce qu'il les a créés plus sensibles qu'il nous a créés, oui. Nous, en général, on a mal au cœur pendant cinq minutes, puis c'est fini. Mais... Alors, ça peut durer, cinq jours, cinq semaines, cinq mois, mais ce que vous dites... Il y en a qui me disent... Oh ! Alors là, il y a des travails à faire. Oh ! Il y a des travails à faire, parce que, vous savez, ça ne veut pas dire que nous, nous n'avons pas de mal au cœur, bien sûr, mais ça veut dire plus longtemps que pour nous. Oui, en général, il y en a cinq ans, dix ans, quinze ans, oui. Il y en a qui me disent cinq ans, dix ans, oui, ce que je veux dire. Enfin, surdose d'amour et de compréhension pour la femme. La femme à retour est, comme on dit par Dieu dans la Bible, de respecter le mal. Pas parce qu'elle est meilleure ou plus importante, bien sûr, mais parce qu'elle a besoin d'une base différente qui doit peut-être avoir plus de mal. Et puisque ça, le plus il est respecté, le plus on a confiance en lui, le plus il s'épanouit, vous voyez. Autant important c'est pour vous l'amour et la compréhension de notre part, autant important c'est pour nous le respect, la confiance en nous de notre part. Il ne faut pas me prendre, parce que nous avons tous besoin de ça, bien sûr. En fait, le plus vous allez donner l'un à l'autre, de tout, des deux côtés, le mieux c'est. Donc l'idée n'est certainement pas que les dames méritent moins de respect que nous, dans l'économie de Dieu. Ou que nous, on mérite moins d'amour que vous, ce n'est pas raisonnable, non ? L'idée est ici, à cause de ces besoins de base que Dieu a mis en nous, afin que nous puissions nous compléter pour une chose. Il y a plusieurs autres raisons qui sont très, très, très importants à comprendre. Besoins qui doivent être remplis, les réactions négatives commencent à se manifester, quand elles ne sont pas, assez simplement. Et à ce point-là, il y a des réactions en chaîne qui commencent à se passer, très intéressantes. Et aussi mauvaises qu'elles soient, il y a du bon dedans. Ça nous aide à découvrir en nous-mêmes des points de faiblesse sur lesquels nous devons travailler, pour les surmonter. Et personne n'est parfait, nous pouvons tous nous améliorer. Et oui, nous ne réagissons pas toujours de la façon que nous le devrions, ou que nous le pourrions, même, dans ces jours. C'est comme si Dieu nous disait, il faudrait peut-être être un petit peu plus patient, plus gentil, plus aimable, plus respectueux, plus... Et pas de trucs, moins égoïste, plus responsable, et pas de trucs. Pourquoi? Parce que dans sa sagesse, Dieu a destiné le mariage en plateforme pour nous donner une opportunité à grandir dans plus de maturité. Comme ça, dans la fin de compte, on est plus en paix avec nous-mêmes, on est en paix avec l'un et l'autre. On devient un, ça prend des années pour ça. Après, on va, je pense qu'on s'en est pas paix. Oui, 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 et alors, c'est à nous, vous savez, et puis on peut démontrer à nos enfants la bonne façon de faire les choses, hein, car il est tout le monde heureux dans la famille, oui. C'est à nous de répondre à l'invitation, de travailler sur nous-mêmes, quand nous voyons ces points de faiblesse monter en nous. Et oui, et puis, si vous êtes ensemble depuis un moment, vous savez très bien que le Seigneur se sert de chacun de vous pour aider l'autre à découvrir les points de faiblesse sur lesquels vous devez travailler. C'est très bien. Ah oui, ça fait partie du processus, vous savez, avant que vous soyez sur le chemin du livre des records. Et oui, donc, la prochaine fois, vous faites l'opportunité de grandir en plus de maturité, vous vous rappelez de ça ? Et la même chose pour vous, ça marchait de côté. Et puis, une chose aussi, Dieu attend toujours, toujours les « oui, je le veux » pour commencer sans faire les boulots dans la vie. Juste pour que vous sachiez, il est très, très du « oui », vous savez, oui. Donc, très important principe à comprendre, ils sont fondationnels pour les relations russes. Il y en a beaucoup plus, certains qui sont bien plus profonds que ce que je viens de partager. Et c'est vraiment seulement si nous allons marcher dans la façon dont Dieu a destiné le mariage qu'il veut revenir. Ce qu'il veut qu'il soit. En fait, ce que nous voulons qu'il soit. Il y a une relation riche, réussie, qui va de mieux en mieux au fur des années, au lieu de mieux en pire. Donc, je vous encourage tous les deux, priez tous les deux. Priez l'un pour l'autre, étudiez votre mode d'emploi pour vous-même. La Bible, vous ne serez jamais laissé pour ça. Parce qu'on a un pour la vie, c'est là-dedans. C'est aussi, et la prochaine. Trois de religiosité et la valeur au passé de Dieu. Vous allez vous faire face à l'autre. S'il vous plaît, monsieur, donnez l'alliance à Sylvain. Et mettez-la aux lois de votre fiancée. Et dit, Karine, je te donne cette alliance. Engage de mon amour. Et je te reçois pour ça. Je promets d'être ton mari fidèle. Je promets d'être ton mari fidèle. De t'aimer, de te chérir. De te respecter, de t'honorer. De te respecter, de t'honorer. De subvenir à tes besoins, de te protéger. De survenir à tes besoins, de te protéger. Dans la richesse et dans la pauvreté. Dans la richesse et la pauvreté. La maladie et la santé. La maladie et la santé. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour la pire. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Et si vous plaît, Karine, mettez l'alliance de Sylvain. Sur l'autre main-là au chouette. Mais Sylvain, je te donne cette alliance. Sylvain, je te donne cette alliance. Engage de mon amour. Et je te reçois pour mal. Je promets d'être ta femme fidèle. De t'aimer, de te chérir. De te respecter, de t'honorer. Dans la richesse et dans la pauvreté. La maladie et la santé. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la fin de mes jours. Bien.